Delphine, son mari et leurs deux filles s'apprêtent à réaliser un rêve, découvrir New York en famille. Et si ce rêve est devenu réalité malgré des revenus modestes, c'est parce que Delphine a trouvé plein de super bons plans pas chers sur Internet. 2178 euros, c'est ce qu'on a payé pour l'avion et l'appart hôtel. A ça, j'ai prévu un budget de 1300 euros qui correspondra à nos visites et tout ce qui est restauration. Donc au final, nous allons donc arriver à 3478 euros. Et là, j'espère qu'on va boucler notre semaine. Mais voyager à New York pour 875 euros par personne, tout compris, est-ce vraiment possible ? Et dans quelles conditions ? C'est bientôt le moment de le découvrir pour notre famille. La voilà enfin à l'aéroport de New York. 23 heures qu'on est réveillés. Là, ça va, il y a l'excitation. Évidemment, ça y est, on est à New York. Pour se loger moins cher, Delphine a choisi un appartement hôtel situé à deux pas du Bronx, un quartier populaire un peu excentré de Manhattan. L'hôtel est difficile à trouver car il n'y a aucune enseigne. A l'intérieur, aucune réception non plus. Et visiblement, personne ne les attend. Du coup, c'est un peu la panique. C'est au sous-sol du bâtiment que la famille trouve finalement la gardienne. Delphine a choisi cet hôtel sur Internet. Et pour l'instant, ça ne correspond pas vraiment aux photos qu'elle a pu voir sur le site. Du coup, Chloé est un peu inquiète. Heureusement, tout finit par s'arranger. Le fils de la concierge leur fait découvrir leur appartement au 3e étage. Et c'est une très bonne surprise. Un grand séjour, une grande chambre, une salle de bain et une cuisine toute équipée. Delphine est ravie. Une belle cuisine, table sympa, le mobilier joli. Non, c'est vraiment comme on avait vu sur les photos, en fait. Si Delphine a choisi une formule en appartement hôtel, c'est pour éviter de prendre tous les repas au restaurant. Mais pour ça, la première chose à faire en arrivant, ce sont les courses. Il est 22 heures, mais ce n'est pas un problème. Aux Etats-Unis, beaucoup de supermarchés restent ouverts toute la nuit. On a du mal un petit peu à se repérer. Tout est à l'unité. Voilà, tout est à l'unité, voilà. Malgré tout, notre famille bretonne prend rapidement ses marques. Et c'est le moment de passer à la caisse. On se repère, quoi. Évidemment, les produits sont un peu différents. Les prix sont visiblement les mêmes, peut-être un petit peu moins chers. Pour 29 euros seulement, Delphine a de quoi préparer le repas de ce soir. Mais aussi tous les petits déjeuners de la semaine. Décidément, le séjour s'annonce bien. Après 24 heures sans sommeil, il est temps pour la famille de se reposer. 8 heures du matin, toute la petite famille est déjà dans la rue. Et vous allez voir qu'on peut découvrir New York pour vraiment pas cher. D'ailleurs, la première sortie qu'a prévue Delphine est une excursion en bateau. C'est le meilleur moyen de s'offrir la plus belle vue de la ville sans dépenser un euro. Là, on vient de prendre le Staten Island, qui nous permet d'aller voir la Statue de la Liberté gratuitement, de passer comme ça devant. On va pas s'arrêter, on va juste la voir, mais c'est ce qu'on voulait, quoi. Statue de la Liberté est vue imprenable sur Manhattan. Avec cette traversée, notre famille a déjà engrangé pas mal de beaux souvenirs. Et sur la terre ferme, Delphine a trouvé un autre bon plan pour se déplacer à moindre coût toute la semaine. Un pass pour le métro à un prix défiant toute concurrence. C'est la carte qui permet de voyager en illimité métrobus. Et pour une semaine, ça coûte 25 dollars par personne. Pour seulement 75 euros, toute la famille peut donc voyager partout dans New York pendant une semaine complète. Et au moment de déjeuner, Delphine propose d'essayer une autre bonne astuce, vraiment bon marché, la pizza king size. Des parts comme celle-là, c'est sûr, vous n'en verrez pas en France. On s'est dit, tiens, une part de pizza, c'est excellent. Donc pour 3 dollars 25, même 3 dollars, on peut avoir une grosse part de pizza. Et c'était bon, et c'était sympathique. Ouais, l'accueil a été chaleureux. Non, c'était vraiment bien. Ensuite, direction le célèbre quartier de Harlem pour une visite entièrement gratuite qui vaut vraiment le détour. Ça se passe dans cette église. Et ici, le show est garanti 100% made in America. On n'est pas particulièrement croyants, même pas du tout. C'est pour le spectacle. Car ici, les offices religieux ont l'âme musicale. Et c'est vrai que la messe est un spectacle inoubliable. Visiter un quartier populaire comme Harlem n'a pas qu'un intérêt financier. C'est aussi l'occasion de découvrir un autre plaisir, celui des rencontres avec une population authentique. Is somebody who loves you. Oh, vas-y ! Oh, yeah ! Ouais ! Thank you very much ! On a déjà pris plein les oreilles et plein les tripes dans l'église. Et puis là, on se fait une super rencontre sur le trottoir. C'est génial, c'est génial. Bon, on n'a rien compris. Mais pas question pour les deux ados de passer des vacances à New York sans faire du shopping. Là encore, Delphine a trouvé la bonne adresse. Un immense centre commercial situé dans le sud de la ville, à quelques pas du tristement célèbre Ground Zero, où se sont effondrés les deux tours du World Trade Center. Donc là, on est à Centurie 21. Donc c'est un magasin qui propose plein d'articles de marques dégriffées. Donc ils sont 20, 30, 40, 50% moins chers que le prix d'origine. Chloé a 100 euros d'argent de poche pour cette semaine de vacances. C'est l'occasion de se faire plaisir pour vraiment pas cher. Là, il est à 17 dollars. Et en France, il coûterait 30 euros. Autrement dit, c'est moitié moins cher qu'en France. Les filles peuvent donc s'offrir de nouvelles tenues. Et finalement, à la caisse, la facture est plutôt légère. Au total, pour une chemise et un sweat, qui sont dégriffées, j'en ai pour 40 dollars. Donc environ pour, je pense, 33 euros. Fin de journée, la famille est épuisée et ce soir, elle a décidé de dîner dehors. Mais là encore, en ce moment, on peut sortir à New York sans se ruiner. Delphine a choisi un restaurant qui propose un menu spécial avec des plats typiques à seulement 4,50 euros. On a trouvé un bon plan. C'était un restaurant qui propose un menu récession. Donc en fait, ils expliquent à l'entrée que les temps sont difficiles et donc qu'ils font un effort sur le prix. Au final, la famille a dépensé seulement 1 000 euros pendant sa semaine de vacances à New York, soit 300 euros de moins que le budget initialement fixé. Décidément, découvrir l'Amérique, c'est vraiment le bon plan du moment. Sous-titrage Société Radio-Canada